bonjour mes petits padawan de la cuisine on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et on va réaliser des boules chocolat avec trois ingrédients c'est vraiment hyper simple pour ce faire j'ai 200 g de chocolat noir que je suis venu co-casser en gros morceaux et je vais venir y ajouter 25 cl de crème liquide elle est bouillante sur mon chocolat pour faire une ganache ici c'est de la crème entière mais de l'écrémer de la légère du moment c'est de la crème entière ça ne pose aucun problème avec la crème chaude notre chocolat va fondre immédiatement c'est pour ça que moi je préfère toujours venir le concasser ça permet que ça se fasse plus rapidement voilà ici moi j'utilise du chocolat noir parce que vu qu'on va venir ajouter des biscuits concassés les biscuits sont déjà sucrés donc je ne veux pas ajouter plus de sucre le chocolat noir n'est pas sucré mais si vous aimez le chocolat au lait faites vous plaisir faites les avec du chocolat au lait à noter que ce sera nettement plus sucré maintenant il ne nous reste plus qu'à ajouter 300 g de biscuits ici c'est des spéculoos que je suis venue mixer avec mon mixeur on pourrait très bien le faire à la main aussi avec un rouleau à pâtisserie ça se fait très bien moi j'ai pris la facilité j'ai tout mis dans mon mixeur je choisis les spéculoos parce qu'il me reste des spéculoos et que je trouve que spéculoos spéculoos chocolat ça va très très bien mais après vous pourriez y mettre des petits beurres des sablés tout ce qui est biscuit sec marcherait très 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 bien oui tout toutes les variétés de biscuits marcheraient très très toutes les deux variétés de biscuits secs on peut vraiment se faire plaisir moi ici spéculoos mais après si vous voulez la recette des spéculoos maison dites le moi c'est très facile à réaliser mais bon là et maintenant il ne nous reste plus qu'à venir mélanger nos biscuits mixés dans notre préparation chocolat dans notre ganache chocolat crème ça se fait très facilement en deux minutes notre préparation de base est déjà prête je vous dis pas l'odeur spéculoos chocolat donc voilà notre base est prête maintenant on va la laisser se reposer 30 minutes dès qu'elle sera ce que là c'est encore légèrement chaud dès qu'elle sera à température je la passerai au frigo on va la laisser 30 minutes pour qu'elle durcisse et qu'on puisse façonner nos petites boules donc on se retrouve dès que c'est froid voilà on se retrouve notre préparation a passé une bonne demi-heure dans le frigo on voit qu'elle a elle s'est bien solidifiée maintenant c'est très facile moi je vais en faire des petites boules donc je viens prendre avec ma cuillère un une astuce pour éviter pour faciliter le façonnage on vient humidifier ses mains et on vient pour bien faire on humidifier un peu les deux et les mains mouillées voyez les boules elles se font très très facilement maintenant au choix on peut venir les rouler dans du cacao du vermicelle des petites billes colorées dans tout ce qu'on veut moi je préfère les laisser les laisser nature et vous voyez avec les mains humidifier ça se fait tout seul c'est vraiment très très facile c'est une chose qu'on peut faire avec c'est une chose que les enfants peuvent adore faire bon je viens les mettre dans une boîte hermétique là sur le côté c'est vraiment très très puis c'est c'est un jeu d'enfant on va dire c'est vraiment et quand on voit que nos mains commencent à sécher hop on remet un petit peu on humidifie nos mains tout simplement donc là c'est parti je fais toute la préparation et on se retrouve ensuite et voilà ça c'est la moitié il ya une autre moitié qui est déjà au frigo parce que ça avec la chaleur des mains vous savez que ça se ramollit vite donc il va falloir les passer au frigo pour pouvoir les déguster donc là on a fait nos petites boules bien rondes pas bien rondes petites grosses ça libre à vous de choisir la taille que vous voulez c'est juste moi c'est des c'est les petites gourmandises d'après école qui au lieu d'une barre de céréales ou enfin d'une barre chocolatée ou qu'importe c'est quand même nettement plus ça et le chocolat ça marche toujours très très bien avec les enfants donc on va passer nos petites boules au frigo pendant une demi heure trois quarts d'heure pour qu'elles se durcissent et ensuite on pourra voir le résultat et voilà on se retrouve les petites boules ont été au frigo on voit qu'elles se tiennent parfaitement bien voilà quand je vous disais qu'on peut les faire par les enfants j'en ai laissé une partie que mon grand a fait tout seul on voit c'est moins joli c'est moins parfait mais c'est tout aussi bon donc pour vous montrer que même les enfants peuvent les réaliser très facilement aussi donc là je vous en ai mis sur une assiette pour vous en couper une pour vous montrer la texture à l'intérieur c'est fondant c'est juste délicieux et c'est vraiment très facile de préparer des petites gourmandises comme ça pour la pré-école je suppose que tous les enfants sont comme le mien quand il revient de l'école il est toujours affamé et une petite bouchée chocolat il adore ça après l'école ça leur fait du bien ils sont contents et voilà et ça nécessite trois ingrédients c'est sain sans conservateur ça se conserve très bien dans un pot hermétique au frigo ça se garde facilement deux trois semaines mais honnêtement ça ne dure pas deux trois semaines moi ici à la maison donc voilà sur ce j'espère que cette recette vous aura plu je tenais à vous remercier pour vos mots vos partages aux commentaires c'est vraiment exceptionnel on est une famille de coeur merveilleuse merci à vous tous sans vous je ne serais pas là c'est vraiment une merveilleuse aventure que je vis grâce à vous merci 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 je ne vous le dirai jamais assez sur ce j'espère que chez vous il fait beau aujourd'hui nous ici il ya un petit soleil c'est agréable j'espère que chez vous il fait beau aussi que vous continuez à faire très attention à vous prenez soin de vous la santé est extrêmement fragile fait très attention prenez soin de vous c'est très 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 important c'est tout ce qui c'est tout ce qui compte c'est de se protéger et voilà c'est voilà il n'y a rien d'autre à dire donc sur ce j'espère que cette recette vous aura plu et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo